Hey c'est Blu, il y a deux mois je vous avais fait une vidéo qui s'appelait J'écris un roman grâce à une intelligence artificielle C'est une vidéo dans laquelle j'utilisais un logiciel qui s'appelait Cedi Donc c'est un logiciel qui permet de terminer les phrases, de compléter les phrases C'est utile pour le monde du travail, pour écrire des emails, pour écrire des histoires pour enfants Mais également, de temps en temps, pour vous aider à trouver l'inspiration quand vous écrivez un roman Le défi de la dernière vidéo, c'était de commencer à écrire un début de roman En utilisant des phrases proposées par Cedi Après deux mois d'attente, je suis de retour pour vous écrire la partie 2 Dans la première vidéo, je vous avais proposé de mettre des phrases en commentaire Et elles ne sont pas dans la partie 2, mais dans la partie 3 que j'ai déjà commencé à rédiger Parce qu'au début, j'avais oublié que j'avais proposé ça en commentaire Et du coup, comme j'ai rédigé une trop grande partie, je vais la faire en deux vidéos Donc vous aurez la partie 3 avec les commentaires proposés D'ici un petit mois, je pense Pour vous résumer le début de l'histoire qu'on avait écrite A savoir que Cedi propose des phrases Et du coup, c'est moi, Jonathan, qui écrit entre les paragraphes Et qui remplit les paragraphes, bien sûr C'est moi qui donne la majorité du sens à l'histoire Il n'y a pas non plus que c'est un logiciel qui écrit tout Du coup, pour vous rappeler un peu les faits Pour vous rappeler le début du chapitre 1 qu'on avait écrit la dernière fois L'histoire parlait de Rodrigue, un photographe Et de Eric, une personne dont on ne connait pas grand chose Donc Eric, c'est un petit blond un peu rigolo, on va dire Et Rodrigue, c'est un photographe brun, plutôt grand, assez cliché je pense Eric était arrivé chez Rodrigue en lui disant quelque chose d'était bizarre Que le monde avait été altéré, que la réalité était différente Et il s'en était rendu compte parce que tout le monde ne parlait que de la même personne Un certain Traglis Ash Eric arrive chez Rodrigue et lui dit Il y a vraiment un truc bizarre Tout le monde parle de ce mec, je ne sais pas qui c'est J'ai l'impression qu'il n'apparaît nulle part Il est là dans tous les domaines, dans toutes les conversations, dans toutes les histoires C'est vraiment étrange Et je te jure que c'est la vérité Il y a vraiment quelque chose de bizarre derrière ça Eric, c'est un mec qui croit beaucoup au paranormal Et qui est déjà venu titiller son ami en lui disant Il se passe un truc surnaturel Alors qu'en fait, pas du tout Sauf que cette fois, Rodrigue a décidé de le croire Parce que de son côté, il est photographe Et il aimerait bien faire un book un peu original Et du coup, il décide de suivre Eric dans sa paranoïa Et de le croire Open the guillemets Et du coup, ils décident tous les deux de rencontrer ce Travis H Même s'ils n'en savent pas grand chose a priori Je pense que j'essaierai de faire des chapitres plus complets En utilisant ce qu'on a écrit Mais juste d'essayer de rajouter un peu de saveur A l'histoire, un peu de détails Parce que là, je fais des parties super courtes Mais pour que ce soit vraiment intéressant Il faudrait que je prenne la peine d'étaler un peu l'histoire Je vous dis quand c'est Cédie qui m'a proposé une phrase Je vous fais la lecture sur mon nouveau siège de bureau My god Si vous avez une idée de titre, n'hésitez pas à proposer Quelques jours s'était écoulé depuis la nuit passée au Dipeche et Capito Donc le nom du bar dans le premier chapitre Qui a été proposé par Cédie Et Eric avait proposé à Rodrigue De prendre le temps d'élaborer un plan Avant de partir à l'aventure Travis H Était un homme d'une renommée mondiale Si quelque chose d'important se passait dans le monde Il était présent Internet lui avait même donné le titre de président de la Terre La vie était-elle facile pour lui ? Demanda Eric Oula, on a la première proposition de Cédie Travis H était un homme simple Il n'avait aucun artifice autour du cou Pas de bijoux, pas de parfum, rien ne tape à l'oeil Sa peau était toute blanche et son regard vide Vive, pas vide Chaque jour était rempli d'événements autour de lui Mais il sort d'où concrètement ? Demanda le jeune blond à son ami Rodrigue fut étonné Qu'Eric ne connaisse rien de ce Travis Toujours sceptique quant aux spéculations d'Eric Le photographe avait décidé De ne plus rien remettre en question pour le moment Eric affirmait que Travis N'existait pas encore il y a une semaine de ça Pour lui Il était apparu du jour au lendemain Et la réalité avait été altérée Et là Cédie m'a proposé un truc Qui m'a fait trop rire Que j'ai pas mis au final Puisque voilà Tu crois que c'est un hologramme ? Oui c'est possible Mais si tu y réfléchis bien Seul Dieu pourrait créer un hologramme Mais il sort d'où concrètement ? Demanda le jeune blond à son ami Je crois que j'ai entendu son nom Pour la première fois il y a 10 ans Travis s'était fait remarquer Pour avoir calmé la guerre civile de Tristia A l'époque Je sais que je m'étais passionné Pour les fameuses photos Où on le voyait en haut d'un tas de débris En train de parler aux membres Des deux partis politiques de Tristia Et là Cédie m'a proposé une masterpiece Genre Cédie Cédie Alors là je vais créer un contexte géopolitique Vous allez voir C'est génial Cédie a écrit En effet Il y a 10 ans Une guerre civile Avait éclaté sur Tristia Les deux camps étaient très différents L'un était pour le libre-échange Et l'autre était pour le protectionnisme Donc pour ceux qui ne savent pas Le libre-échange C'est le fait d'avoir des rapports commerciaux Avec les pays autour de vous Et le protectionnisme C'est le fait de De faire que du local C'est le fait de vouloir Avoir affaire Que des gens de son pays Et pas des gens extérieurs Pour faire simple Le libre-échange c'est quelque chose Que Macron met beaucoup en avant Alors que Marine Elle est plus dans une Une politique protectionnisme Où elle veut Qu'on produit Et qu'on consomme en France Tout ce qu'on fait Sans avoir affaire A des interlocuteurs Étrangers Voilà Vous comprenez ? C'est bon La population ne trouvait pas De points d'accord Et les dégâts économiques Et sociaux se multipliaient Afin d'éliminer toute forme De discrimination dans Tristia Tristan Le dirigeant du pays Avait décrété Qu'il serait seul A prendre les décisions Pour le peuple Et après là c'est moi qui reprend Ce qu'il souhaitait C'était que les habitants Arrêtent de chercher des coupables Dans le peuple S'il devait y avoir Un responsable à nommer Ce serait lui Et uniquement lui C'est pour ça Qu'il prit les pleins pouvoirs Sur l'état Qu'il récolta Ce fut une image De dictateur Et de faux alliés Il fut assassiné Durant un de ses discours Les deux partis S'accusèrent l'un l'autre Et la guerre civile éclata Travis H Était déjà fortuné A l'époque Et créait sa propre milice Pour se rendre en Tristia Il résolut l'enquête Du meurtre Du président Tristan Et le peuple Finit par se calmer C'est ensuite Grâce aux élections Que le peuple Pût trouver une nouvelle voie Eric était installé Sur le siège Du bureau de Rodrigue Il était clairement choqué De ce qu'il entendait Alors que le photographe Lui narrait ses souvenirs Le blondinet Cherchait en même temps Des informations Sur son smartphone Il souffla avec insistance Tout en fixant le sol Il coupa la parole A son ami pour intervenir C'est presque effrayant La guerre de Tristia Est un pilier De l'histoire du monde Logiquement La guerre civile Tua plus de la moitié De la population Et l'armée rélienne Déboula de nulle part Pour coloniser le pays Et un pays qui n'existe plus Logiquement Alors que ses pupilles Tremblaient de peur Le photographe Ne pu s'empêcher De prendre quelques photos Avec son téléphone C'était presque un réflexe Pour lui De plus Eric avait consenti A participer au nouveau book De son ami En échange de sa collaboration Dans cette histoire En gros Dans le chapitre précédent Pour ceux qui n'ont pas suivi Rodrigue consent A aider Eric A rencontrer ce Travis Pour essayer de démêler l'affaire Mais en échange Eric accepte D'être pris en photo Pendant tout le voyage Pour le book Possible de Rodrigue Rodrigue regarda les photos Qu'il venait de réaliser Tout en réfléchissant Eric ne se rendait pas compte A quel point cet endroit Lui rappelait des souvenirs Donc ça c'est une phrase de Cédille Pareil c'est très bien Et de nouveau moi du coup Il se demanda quels souvenirs étaient partagés Avec Eric Et quels souvenirs pouvaient être faussés Par l'existence de Travis Eric reprit la parole Avec un certain égo Je me sens vraiment stupide Et ça doit te sembler incroyable Mais je te jure que c'est la vérité Visiblement Travis vit à l'iserna Maintenant Je comprends pas comment les gens Peuvent être aussi confiants Face à un mec Qui Leblon fixa l'écran de son téléphone Et récita tout d'une traite A créer deux vaccins majeurs A stopper une guerre civile A créer sa propre monnaie Deux albums de musique Avec huit rôles majeurs dans de grands films Fait des voyages caritatifs Sauvé des innocents d'un incendie Arrêté un braquage Gagné une place dans le gouvernement Et la liste était encore longue C'était comme si Travis H Avait eu le pouvoir de se dédoubler Eric reprit son souffle Il continua L'iserna C'est à des milliers de kilomètres Il faut qu'on sache Ce qu'on va y faire et comment On va rencontrer Travis Et ensuite quoi Je vais lui demander Comment il a changé la réalité Et basta L'idéal Ce serait de découvrir Comment il s'y est pris Sans avoir à lui demander directement Si on suit dans son quotidien Alors peut-être qu'on découvrira quelque chose Eric s'enfouit de plus en plus dans le doute Il se mit à marmonner nerveusement Rodrigue Qui était resté assez passif jusque là Prit la parole à son tour Dans l'immédiat On a besoin de régler des problèmes plus concrets Et donc ça c'est une phrase de Cédille Qui est-ce qui va payer cette excursion ? Demanda-t-il avec rhétorique Eric le regarda droit dans les yeux Et lui répondit avec un sourire espiègle Qui est-ce qui plaît le plus souvent ? Ça gagne bien photographe non ? Rodrigue ne fut pas surpris De la réponse d'Eric Il savait que son ami Se contentait de jobs alimentaires Depuis maintenant de nombreuses années Le blond avait tendance à abandonner Aussi vite qu'il commençait Son bagout et son petit minois Lui permettaient par chance De trouver un nouvel emploi à chaque fois Les jours suivants Rodrigue martela absolument Tous les clients qu'il avait Dans le but de trouver une mission Qui lui permettrait de se rapprocher De l'isernat à moindre frais Le grand brin S'était fait un petit nom dans la photographie Et était parfois demandé Par de gros magasins Au vu du peu de réponses Qu'il reçut Il décida de monter un grand projet Ou plutôt une grande excuse Pour qu'un journal Lui défraie le voyage 2027 L'année actuelle Sonnait les 15 ans Depuis l'arrêt de la guerre A Tristia Il prétendit vouloir monter Rencontrer Travis Grand nom de cette histoire Afin de le prendre en photo On lui rit au nez Dans un premier temps Deux semaines plus tard Le journal la forma Que contre toute attente Sa demande avait été acceptée Par tout le monde Dont Travis H C'était presque trop facile Qu'il crut En général Il est bien trop occupé C'est quasiment impossible De le rencontrer Rodrigue sourit avec gêne Et sortit du bureau De son principal employeur Le fait que Travis Accepte de rencontrer Deux inconnus le chocat C'est comme si l'histoire D'Eric prenait vie Sous ses yeux Dans son fort intérieur Rodrigue avait l'impression Que Travis Savait pourquoi Il venait à sa rencontre Maintenant en mesure De voyager avec celui Qu'il avait décrété Comme son assistant Rodrigue commençait enfin A être excité A l'idée de cette aventure L'enthousiasme Prit une autre forme Quand les deux hommes Eurent la même intuition Concernant cette rencontre Qu'il n'avait rien d'atardeuse Les deux hommes Avaient un étrange sentiment Celui de déjà vu Donc ça C'est la partie 2 Des aventures De Rodrigue et Eric Je sais pas comment appeler ça Qu'on peut appeler ça Un titre qui est pas trop cliché En même temps Il sera allé super cliché Finalement Euh Rodrigue qui fait des photos Pour l'instant Je vais appeler ça Une autre photo de nous Ça me paraît bien On va appeler ça comme ça Pour l'instant Si vous avez une idée Tite n'hésitez pas Propose ça en commentaire Je ferai la partie 3 Dans un ou deux mois La première partie Vous avez plu J'ai l'impression J'espère que la partie 2 Vous plaira tout autant Merci à tous les gens Qui se sont abonnés récemment Comme j'ai organisé un concours Il y a beaucoup de personnes Qui se sont attendues Et ça me fait grave plaisir C'est vraiment touchant Et j'espère que mes vidéos Vous plairont La fin du concours Arrivera quand j'aurai 200 abonnés Donc là A l'heure au fin de la vidéo Il manque 5 personnes Pour qu'on soit 200 Quand on sera à 200 201, 202 Je clôturerai de concours Vous pourrez faire le tirage au sort Je ferai une vidéo Dans laquelle je crée les cadeaux Que je vais mettre dans la boîte également Moi j'aime trop faire des vidéos Qui sont reliées à l'écriture Parce que c'est vraiment Ma passion principale J'espère réussir à publier Un roman Sans peu Voilà Ou au moins Un de ceux que j'ai terminé Comme d'habitude Moi je suis sur Twitch 4h par semaine A 20h30 En ce moment On joue beaucoup à Elden Ring Comme plein de gens je pense Mais c'est vraiment trop trop bien Donc n'hésitez pas à venir pimpoter Si vous voulez Sinon moi je fais des vidéos YouTube Pour les mercredis à 15h30 Ou les jeudis Ça dépend des fois C'est à peu près tout pour moi N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire Et sinon Je vous dis à la saison prochaine Des bisous Salut Bon excusez-vous Au bout d'extérieur Aujourd'hui Les camions ont envie de passer Donc qu'ils passent Carrément Mais c'est quoi C'est un camion poubelle Nouvelle vidéo En cours de tournage Nouvelle vidéo En cours de tournage Nouvelle vidéo En cours de tournage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada